Ils se rencontrèrent, se marièrent, chassèrent des nazis et eurent des enfants. L'histoire des époux Clarsfeld a souvent été racontée à la manière d'un conte, une histoire d'amour qui se transforme en aventure politique, une aventure politique qui devient un modèle d'engagement pour les générations futures. Alors puisque souvent dans un conte tout est bien qui finit bien, on demandera tout à l'heure à Béat et à Serge s'ils ont été heureux, s'ils sont toujours heureux. Avant cela on va profiter de cet entretien, ce long entretien pour tenter de briser les mythes, pour tenter d'essayer de saisir ce qui se cache réellement derrière ce couple mythique. Serge Béat-Clarsfeld, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir et je dois dire un grand honneur pour moi de vous recevoir à l'occasion de la parution de ce très beau livre « Nos vies contre l'oubli », c'est publié aux éditions Philippe Ray. On va peut-être faire un petit, un long retour en arrière. Vous faites partie de la seconde génération après la guerre, mais vous l'avez aussi connue cette guerre. Béat, vous l'avez connue du côté allemand, trois semaines après votre naissance, Hitler arriva à Prague. Vous vivez alors à Berlin, vous êtes très jeune, quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? Vers Berlin, donc on est à Berlin et puis quand il y avait le bombardement, les alliés sur notre maison, sur notre appartement, on a dû quitter Berlin, on a dû trouver refuge chez les amis un peu partout à travers l'Allemagne et même une famille était, l'homme était, un nazi était stationné en Pologne, en Litzmanstadt. Donc on a tourné, tourné, tourné et puis bon, j'étais quand même élevée dans une ville qui était en ruine, c'est ça ? Mes copines ont joué dans une héroïne, bon, comme partout, la génération qui a subi la guerre, c'était la nourriture qui manquait, l'école, il fallait aller le matin ou l'après-midi selon le chauffage, donc aussi maintenant, c'est la génération, on dit des guerres, mais c'est une génération, ce que les jeunes savent pour aujourd'hui, une génération qui a connu la guerre et les suites de la guerre, c'est ça surtout important. En classe de maternelle, vous récitez des poèmes à la gloire d'Hitler ? Ça c'était justement quand j'ai été évacuée à Hafeberg, j'ai fait des amis qui avaient une boulangerie et j'allais dans le kindergarten, dans la première, voilà, c'est l'heure, et puis donc j'étais enchantée, les chansons sur Hitler, bien sûr, parce que, bah oui. Vous êtes issue d'une famille très pauvre, de prolétaires, vos parents ne sont pas nazis, mais ils ont voté pour Hitler comme beaucoup d'Allemands. Comme la plupart des Allemands ont voté, bien entendu, pour Hitler. D'ailleurs, mon père s'est appelé tout de suite à l'armée, il était très mécontent parce que, bon, il m'a été obligée, il fallait aller à l'armée, donc très tôt, très tôt, je me rappelle, et on l'a vu une fois, il est devenu une femme qui va à Berlin, et puis on l'a revu une autre fois dans un hôpital parce qu'il avait une double pneumonie, ce qui l'a fait aussi sauver d'être envoyé à l'Est, à Russie, et puis il a fini, après, d'être sorti de l'hôpital, sa carrière en tant que militaire dans un bureau, et délibéré rapidement par les Britanniques en 1945. Et comment vos parents vous expliquent, vous rendent compte, à l'époque, de cette guerre qui est en train de se passer, ou peut-être même, à postériori, comment ils vous expliquent ce qui s'est passé durant cette guerre ? Les parents, pas seulement les miennes, mais mes copines n'expliquaient rien du tout. Moi, j'avais été dans le quartier l'ouest de Berlin, donc en principe, pour les Allemands, d'abord, ils avaient perdu la guerre, c'est-à-dire, ils n'ont jamais dit qu'ils ont déclenché la guerre, ils ont perdu la guerre, ils étaient concernés avec leurs propres affaires, j'ai dit, on n'avait plus d'appartement, après la guerre, on allait dans plusieurs appartements, on habitait à trois, trois familles dans un petit appartement, et puis, donc, ils étaient concernés par leur propre sort, c'est ça ? Non, on ne parle pas de la question juive du tout ? Non, ni à l'école après, dans l'histoire, professeur d'histoire, on n'en parlait pas, non, c'était pas, il y avait trop de, ils étaient trop concernés par leur propre sort, qui n'était pas très bien, bien entendu, après, avec le marché à plat, l'Allemagne s'est rénovée, et en plus, je dis, le premier, l'ennemi, c'était plus les, c'était maintenant les communistes, j'habitais dans le quartier ouest d'Allemagne, mais très, très bien, les parents n'étaient pas tellement contents d'avoir que l'autre côté de l'Allemagne était occupé par les communistes, par les Russes. Oui, vous passez d'ailleurs d'un côté à l'autre, je crois, sans... Moi, je partais, ben oui, pour moi, j'avais des parents d'un autre côté aussi, et puis, ben, à l'époque, il n'y avait pas de mur quand j'étais à Berlin encore, donc je promenais de l'Ouest à l'Est, et puis pour moi, ben, c'était un seul Berlin, parce que les deux côtés étaient bombardés, et puis, non, ça avait le sentiment que, donc, je suis Allemande de l'Ouest et de l'Est. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez été confrontée à la question juive ou à la Shoah, tout ce qui s'est passé durant la Shoah, vous vous en souvenez ? Ben, c'était plutôt en arrivant à Paris, bien sûr. Ah, avant ? Quand j'ai connu papa Serge, et puis quelques amis qui étaient un peu près... Tu avais dit... Ce n'était pas, disons, Serge qui sortait de l'Allemande, donc il y avait quelques gens qui étaient un peu douteux, mais enfin, je n'étais pas responsable, parce que je n'étais en 39, et là, je dis, j'ai compris quand même la plupart des Français, là, j'étais à l'Alliance française, non, en principe, c'est la génération allemande, les jeunes, il n'y avait pas de haine contre nous, non, non, non. Alors Serge, vous avez traversé aussi la guerre, vous, en tant que juif, vous êtes issu d'une famille bourgeoise de juifs roumains, vous décrivez votre famille comme une famille cosmopolite, très éloignée de la tradition, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je dirais, mon arrière-grands-parents étaient des juifs traditionnels, certainement, et puis la génération née en 1850-60, se sont éparpillée en Europe et dans le monde, et mon père est venu, est parti, mon grand-père était armateur sur le Danube, à Braïla, il y avait beaucoup de bateaux, et ses fils sont partis un peu partout, quoi, et ses filles aussi, c'était des grandes bourgeoises, des grands bourgeois de l'époque, et mon père est venu à Paris et a rencontré ma mère, rue de la Huchette, donc, vous voyez, nous, on s'est rencontrés dans le métro, et lui, et ma mère, rue de la Huchette, ma mère était russe, elle n'était pas roumaine, mais la mère de mon père était russe aussi, alors, mon père était polyglotte, il parlait au moins 7 ou 8 langues, et ma mère aux 5 langues, vous voyez, ils ont fait leur... enfin, ma mère a fait ses études à Paris, et à Berlin, et à Guyssen, enfin, elle a fait plusieurs universités en Europe, et puis, ils se sont fixés à Paris, ils étaient de familles assez riches, et mon père travaillait comme directeur commercial d'une boîte d'exportation, d'un bord à export. Alors, ils sont quand même très loin du judaïsme, vous l'avez dit. Oui. Votre père n'a pas fait... Très loin, il n'a pas fait de bar mitzvah, par exemple. Ma mère n'allait pas à la synagogue. Mais jeune à Kippour. Pardon ? Votre mère jeune à Kippour. Oui, oui. Oui, ma mère jeûnait à Kippour, mais par solidarité envers, je dirais, le peuple juif, voilà. Il lui restait quelque chose, ça. Sa grand-mère lui avait parlé en yiddish, elle comprenait le yiddish, elle savait l'allemand, elle parlait très bien l'allemand, et donc, elle avait conservé quelques traditions, elle mangeait la matzah à Pessah. Et vous dites que vous êtes très éloignée aussi de la culture juive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, parce que la culture juive, c'est quand même apprendre l'hébreu pour la bar mitzvah, je n'ai pas fait non plus ma bar mitzvah, c'est connaître des classiques, lire la Torah, et être plongé, disons, être plongé dès l'enfance dans une tradition juive, tandis que moi, je n'ai pas été, j'ai été comme tous les Français qui allaient au lycée. Alors, vos parents, vous l'avez dit, se sont rencontrés rue de la Huchette à Paris. Votre sœur, je crois qu'elle s'appelle Georgette, en hommage à Georges Clemenceau, quel est cet attachement, finalement, à la France de vos parents ? Comment on peut l'expliquer ? C'est des sentiments mentaux ? D'abord, par rapport à la plupart des enfants qui ont connu la Shoah, je n'ai jamais eu peur d'un policier français. Donc, pour moi, la persécution, c'était les Allemands. Directement, d'ailleurs, nous n'avons eu affaire qu'à des Allemands. Et dans la période précédente, qui était les années 41-42, on n'a pas eu particulièrement de problème. On a fait l'exode. Mon père était à l'armée, volontaire, au 22e régiment de volontaires étrangers. Son neveu, qui l'avait emmené avec lui, a été tué à côté de lui. Et, bon, il était un combattant de 40. Il était considéré comme cela en France. Je me rappelle qu'il a écrit une lettre au maréchal Pétain en lui, en écrivant que c'est une honte, que lui, ancien combattant, n'est pas de travail. Et on a répondu du cabinet de Pétain. On l'a envoyé au commissariat à la lutte contre le chômage. Et où il a trouvé un emploi dans la Creuse quand il s'est évadé. Et quand il nous a rejoint dans la Creuse, nous, nous étions dans les maisons de... dans une maison de l'Osée. Vous voyez, c'est aussi un lien avec le judaïsme. Comment vous expliquez, finalement, vos parents avaient un amour aveugle envers la France ? Ils étaient... Ils n'ont pas vu la chose venir, évidemment, comme beaucoup de juifs. Mais... Oui, c'est pas seulement la France qui a guidé mon père pour être volontaire. c'est aussi parce qu'il était juif et qu'il comprenait qu'Hitler était un ennemi des juifs et qu'il fallait se porter volontaire. Beaucoup de... beaucoup de... de juifs qui se sont portés volontaires se sont portés volontaires en tant que juifs et lui, en tant que juif. Mais il était roumain, il n'était pas français, mais il aimait bien... il aimait bien la France. on vivait... il vivait bien en France depuis 1900... je ne sais plus... il est arrivé dans les années 20. Il aimait la France, donc... et ma mère aussi. Mais... donc je n'ai pas eu à craindre la police de Vichy et après notre... après avoir eu affaire aux Allemands pendant plusieurs mois à Nice... On va y revenir, mais déjà peut-être... On y revient, mais ce que je veux dire, après, nous sommes allés dans la Haute-Loire, on a réussi à partir de Nice dans la Haute-Loire et dans la Haute-Loire, on a été très bien accueillis par... c'est un village de catholiques. À côté, il y avait le Chambon qui était protestant, mais... à quelques dizaines de kilomètres. Mais nous, nous étions dans un milieu catholique, j'étais à l'école catholique, les gens nous ont acceptés. Savait-il qu'on était juif ou orthodoxe, comme ma mère l'a dit ? Je ne sais pas, mais... En tout cas, on a été bien accueillis, il n'y avait pas de xénophonie, pas d'une anti-juive. Et donc, après, je n'ai jamais eu de... Je n'ai jamais eu de problème avec la France. Et quand on a quitté la Roumanie, c'est pour revenir dans le pays de la liberté qui était la France. Donc, au lycée, le lycée communique, surtout dans des classes qui étaient des classes classiques, latins, grecques, la culture... la culture... Humaniste de l'époque. Humaniste, habituelle, et surtout des petites classes où je devais être le seul immigré. Donc, il y avait le problème. J'étais naturalisé français en 1950, et donc, je me suis senti tout à fait français. Les poèmes que je connaissais étaient les poèmes français. J'apprenais par cœur des grecs, des latins. Et vous êtes tombé amoureux de Stendhal. Pardon ? Vous êtes tombé amoureux de Stendhal. Oui, c'est un peu plus tard. Oui, oui, oui. En 40, vous avez 5 ans, vous fiez parler de la langue. C'est ma langue. Le français, c'est ma langue. Alors, encore que ma langue maternelle est le russe. Ma mère parlait... Oui, à la maison, on parlait... Elle me parlait en russe, donc... Mais je savais que c'était un petit peu cosmopolite. Mais on n'a jamais abandonné si le... Je veux dire, le judaïsme ou la vie juive dans la mesure où j'allais quand même aux cérémonies. Je n'avais pas oublié mon père non plus. C'était une grande perte pour ma mère parce qu'on était pauvres, vraiment très pauvres à l'époque. mais on allait aux cérémonies à la mémoire juive. Donc, ma mémoire est une mémoire à la fois française qui remonte, disons, à François Villon, mais ma mémoire personnelle remonte à la Shoah, tout simplement. En 40, vous avez 5 ans, vous fiez Paris pour rejoindre Nice. Vous vous souvenez de cet exode ? Non, pas pour rejoindre Nice. On est partis à cause de l'exode, la veille de l'entrée des Allemands. On a réussi à quitter Paris. On est allés à Cap-Breton. De Cap-Breton, on est allés à Moissac. Et à Moissac, ma mère a dû être en contact avec pas mal de Juifs russe, enfin de l'Est. Et on lui a conseillé, comme il n'avait pas d'argent, de partir dans la Creuse. Il y avait Majelier, un foyer d'enfants juifs dans un château de l'Osée. Et elle nous a placés là en étant dans le village voisin. Et mon père s'est évadé et nous a rejoints là-bas et nous a emmenés à Nice. À Nice, il y a 25 000 juifs sur la promenade des Anglais. C'est un peu la belle vie avant l'arrivée des Allemands. Oui, c'est une vie... Je l'ai rappelé avant-hier. Nous étions en Rome, reçus par le gouvernement comment dire, italien qui voulait nous exprimer sa reconnaissance et aussi par la communauté juive. Et donc nous étions... J'ai rappelé que grâce aux Italiens, Nice était une... et la Côte d'Azur était un territoire exceptionnel en Europe puisque les Juifs y étaient pratiquement totalement libres alors que les nazis étaient tout autour. Et les Italiens ont lutté contre la police de Vichy, contre les Allemands et contre la politique de Mussolini qui voulait livrer les Juifs de la Côte d'Azur à la police de Vichy. Et ce sont les généraux Italiens et les diplomates Italiens qui ont... qui se sont opposés à Mussolini et qui l'ont fait revenir sur sa décision et s'il n'y avait pas eu les Italiens, probablement nous aurions été arrêtés par la police de Vichy. Voilà. Donc c'était une période exceptionnelle qui s'est terminée avec... Le 30 septembre 1943. Voilà. Avec l'invasion allemande et tout de suite Brunner, le bras droit d'Auschmann dirigeant les rafles de la Gestapo. Mais la police française n'y a absolument pas participé. D'une part, Vichy avait stoppé les rafles massifs de Juifs dans l'ancienne zone libre qui avait été occupée par les Allemands et par les Italiens. Et d'autre part, Brunner détestait les Français et ne voulait pas coopérer avec la police française. La police... Donc on n'a pas eu à avoir peur des... La police française, on avait à avoir peur de la Gestapo et puis de ces... des séides français, c'est-à-dire de la milice et puis les gens qui étaient payés par la Gestapo pour reconnaître les Juifs. Alors parfois, dans les rues, après l'arrestation de mon père... Alors peut-être qu'on peut revenir sur cette arrestation. Qu'est-ce qui se passe ? Donc le 30 septembre 1943, vous y avez échappé grâce à l'ingéniosité de votre père. Oui, parce que mon père avait vu que quitter Nice était très difficile, les gares étaient surveillées, les autocars étaient surveillés. Il n'y avait pas de voiture, mais les routes aussi étaient contrôlées. par les Allemands et il a construit un double fond dans un placard qui s'ouvrait par le bas et c'était un placard profond et qui faisait un angle et qui s'entrait pratiquement... Enfin, c'était l'appartement voisin et dans l'appartement voisin, nous avions des Juifs polonais qui avaient des faux papiers français. Il avait répété avec nous les opérations qu'il fallait faire pour que les Allemands ne remarquent pas qu'il y avait une famille qui vivait là-dedans. et à minuit, les projecteurs ont éclairé le plafond donc il y avait des camions, des soldats allemands et immédiatement, donc on a refait les lits, on a pris nos vêtements et on est allés dans cette cachette et mon père, lui, est resté dans l'appartement pour ouvrir la porte aux Allemands puisque la cachette était quand même fragile et qu'ils voulaient éviter que les Allemands ne cherchent d'une façon approfondie. Et ils allaient appartement après appartement et ils sont entrés dans l'appartement voisin et il y avait une fille aînée qui devait avoir 17-18 ans et elle a crié... Elle leur a demandé sans doute les papiers ils lui ont commencé à l'abattre et à battre également la petite fille qui s'appelait Marguerite Rapoport et qui était l'amie de ma soeur qui avait le même âge que ma soeur et donc les parents ont hurlé, bien entendu, et le père a crié très fort « Police française, police française, au secours, nous sommes français ! » Et donc pour moi la police française c'était un petit peu un sauvetage sauveur voilà c'était resté dans mon oreille et nous étions dans la cachette on entendait les cris et ils ont sonné à la porte ou frappé et mon père a ouvert et ils ont dit « Où est votre femme et vos enfants ? » et mon père a dit qu'il y a eu une désinfection ce qui était vrai et que nous étions partis à la campagne et ils n'ont pas insisté auprès de mon père on n'a pas entendu en tout cas qu'il nous ait demandé votre père avait oublié la clé c'est ça ? Oui, non, il l'avait ensuite c'est ensuite que les Allemands sont d'abord entrés ils ont commencé à chercher il y a un Allemand qui a ouvert la porte du placard il a repoussé les vêtements sur la tringle mais il n'a pas touché la fausse cloison et il ne s'est pas rendu compte que derrière la tringle c'était une fausse cloison en bois et pas un mur et au bout d'un moment ils ont dit à mon père de s'habiller et ils sont sortis pour continuer leur au quatrième étage puisqu'on était au troisième ils sont sortis mais certainement ils ont laissé quelqu'un sur le palier et ou en bas et à ce moment là mon père est revenu parce qu'il avait oublié sa clé et il a demandé la clé à ma mère et il a embrassé la main de ma mère et il a refermé la porte qui s'ouvrait par le bas et il est parti et nous nous étions sûrs qu'il reviendrait puisqu'il s'était évadé déjà il était fort il était grand il était fort on s'est dit il s'évadera donc on n'a pas été très inquiets pour mon père parce que il avait eu beau nous dire enfin il nous avait dit avant quelques jours avant si on est arrêté moi je survivrai parce que je suis fort mais vous vous ne survivrez pas donc il pensait que c'était le travail et qu'il y aurait des conditions très mauvaises de vie pour les femmes et les enfants mais il ne pensait pas aux chambres à gaz et lui-même n'a pas survécu parce que au lieu de ça aussi ça a été une leçon pour moi au lieu de se plier aux règles de la vie concentrationnaire il a assommé le capot qu'il avait frappé et il a été envoyé dans un commandant de représailles où il avait survécu pendant longtemps il a été sélectionné pour pour disons l'infirmerie parce qu'il était épuisé au mois d'août 44 donc il a tenu presque un an il a tenu presque un an vous dites que votre identité juive remonte à ce soir à cette nuit de la raf et pourtant on vous retrouve quelques mois plus tard faire le signe de croix dans une église de Saint Julien Chateuil vous auriez pu devenir prêtre oui j'aurais pu avoir la carrière de de Mgr Luciget qui était notre ami qui était notre curé puisqu'il était le curé de la place de l'église de Sainte Jeanne de Chantal à la porte de Saint-Cloud et qu'on l'a connu curé nous oui j'aurais pu faire cette suivre cette ligne mais je me suis retrouvé quelques mois après à Maïmonide avec un béret et tentant d'apprendre l'hébreu mais j'étais pas doué moi pour les langues donc ça a été une période ni trop douée pour la synagogue parce que mon père n'était pas rentré entre temps et donc la religiosité tient beaucoup à des événements tragiques ou non je suis comme les juifs qui ont cessé de croire quand ils étaient au camp moi j'ai cessé de croire quand mon père n'est pas revenu alors collège lycée vous vous engagez ensuite dans une licence d'histoire sciences po vous avez jamais souffert d'antisémitisme en France non j'ai jamais rencontré l'antisémitisme j'ai rencontré une fois le révisionnisme en philo mon professeur était un professeur sympathique il m'avait même donné des aidés en me donnant des lectures etc mais quand il s'est agi des camps il a dit que c'était exagéré etc et moi je me suis levé j'étais très choqué je suis sorti immédiatement dans la salle j'ai rencontré le surveillant général et il me dit qu'est-ce que vous faites et je lui ai dit voilà il a dit ça je suis sorti et il me dit mais vous savez il était le commissaire à la jeunesse de Vichy c'était lui le haut commissaire à la jeunesse de Vichy il s'appelait Maurice Gaït et il a persévéré parce qu'il est devenu le rédacteur en chef ou le directeur de Rivarol qui était un journal d'extrême droite révisionniste par la suite mais sinon je n'ai jamais rencontré l'antisémitisme au lycée ni parmi mes camarades je n'ai jamais eu le moindre problème ni ensuite en Hippocaine ni à la Sorbonne jamais alors venons-en peut-être à une rencontre qui a bouleversé vos vies à tous les deux Béat que se passe-t-il le 11 mai 1960 Porte de Saint-Cloud ? je suis allée comme chaque jour je suis fille au père à Boulogne déjà et puis j'ai pris le métro à la Porte de Saint-Cloud et puis on s'est rencontré d'abord sur les quais de la Porte de Saint-Cloud mais Serge a commencé à me draguer d'ailleurs plus tard dans le métro en disant j'avais quand même l'air très allemande en plus j'avais les livres de la langue française et un livre bleu donc ça je connaissais certainement donc provoquant vous êtes anglaise j'ai répondu non chez allemande et là on a commencé à dialoguer qu'est-ce qui vous a séduit chez Serge ? il est très bien habillé il est dans une réception à la maison France-Allemagne d'ailleurs oui c'était ma première réunion très bien habillé avec un postu vous étiez boursier aux Elidja et puis nous avions le soir même une réunion avec les allemands l'école de Salem qui avait adopté le système des bourses Elidja c'est-à-dire de partir à l'aventure une aventure sérieuse mais partir dans le monde et rapporter un journal de voyage et une étude et c'était je devais aller à la cité universitaire et c'était ma première rencontre je dirais avec première rencontre avec des allemands pour dialoguer avec des allemands voilà et je rencontre Béat le matin à 11h je crois c'était aux 13h non c'était à 12h un peu à quelle heure ? je crois que c'était vers midi ou des choses comme ça parce que l'alliance commençait l'après-midi voilà et vous l'avez suivi après vous êtes allé au cinéma ensemble d'abord j'ai donné le numéro au téléphone parce que un jour après je crois que tu m'as téléphoné un ou deux jours et là on a pris le rendez-vous on est allé voir jamais le dimanche jamais le dimanche j'allais dire jamais le samedi mais non c'était au Champs-Élysées voilà et ensuite ? ensuite on s'est fréquenté comme on dit on est allé de côte à côte moi à Boulogne et puis je suis parti au service militaire la même année voilà donc je suis allé voir plusieurs fois c'était la première étape mais je ne suis pas parti loin je suis allé faire mes classes à Montléry et ensuite j'ai eu la chance de le jour du putsch j'étais normalement au ministère des armées et le jour du putsch j'ai pris deux camarades avec moi et on est allé au ministère pour se porter volontaire et il n'y avait plus personne pratiquement dans le ministère que le ministre et son cabinet et le ministre était compagnon de la libération et le général qui s'occupait de notre bureau qui s'appelait le bureau psychologie si je ne peux pas voir était aussi compagnon de la libération il s'appelait bourdis ils avaient fait tous les deux toutes les campagnes et donc on m'a mis au comment dire j'avais le téléphone avec la relation avec la sécurité militaire en Algérie et donc j'étais je transmettais les informations au ministre quoi et un de mes deux camarades qui était venu avec moi était est devenu célèbre à la télévision moi je me rappelle toujours de Philippe Gildas il s'appelait Lefebvre en fait Philippe Gildas et donc on nous a confié à tous les trois le livre blanc des événements d'Alger avec une douzaine de secrétaires dans le bureau de conférence du ministre on a travaillé une dizaine de jours à faire ce livre blanc des événements d'Alger on nous a donné et on m'a donné en tout cas deux revues à m'occuper de deux revues et ça a été comment dire l'armée a été un comment dire une université pour moi parce que on m'a donné des responsabilités sans l'armée j'aurais pas j'aurais pas peut-être fait ce que j'ai vu à faire on m'a donné des missions par exemple de suivre les les colloques qui s'occupaient les colloques juridiques qui s'occupaient de la torture donc je rencontrais Mitterrand Edgar Ford des gens qui j'écoutais moi mais ils n'intervenaient pas mais je faisais des rapports sur ces rencontres et donc ça a été ça m'a aidé à devenir intelligent quoi alors vous revenez vous vous mariez en novembre 1963 à la mairie du 16ème le maire vous dit à ce moment là d'être un couple vous demande d'être un couple exemplaire vous avez déjà l'intuition d'être un couple qui sort un peu de la dorme non finalement un juif fils de déporté il y a quelque chose vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans la norme oui moi j'ai encouragé Béat voulait entrer à l'office franco-allemand pour la jeunesse c'était en 1963 il venait d'être créé par le général de Gaulle et par Addenauer et Béat a postulé elle a reçu un poste de secrétaire bilingue à l'office franco-allemand pour la jeunesse moi j'étais content parce que c'était un travail certainement intéressant on ne suivait pas tellement les éléments parce qu'après on a appris tout tellement que le jour on s'est rencontré c'était le jour où le Mossad a enlevé Heisman de l'Argentine donc à l'époque on ne suivait pas ces affaires et moi j'ai inauguré la maison de la radio comme administrateur à la maison de la radio sur concours je suis entré sur concours à l'ORTF et bon c'était un travail intéressant que j'ai quitté de moi-même en 1966 parce qu'on m'a nommé administrateur aux émissions dramatiques les émissions dramatiques d'une part c'était au but de Chaumont c'était loin de la porte de Saint-Cloud et puis d'autre part les émissions dramatiques à l'époque c'était des drames paysans du 19ème siècle et ça ne m'intéressait absolument pas donc j'ai quitté pour entrer dans une grande boîte de commerce international de céréales c'était la vocation de ma famille deux générations avant donc j'ai repris cette tradition pour quelques années en attendant qu'ils me mettent à la porte parce que j'étais impliqué dans l'action que menait Béat et que dans une boîte de commerce internationale c'est pas tout à fait l'exemple qu'il faut donner et donc et je me suis lancé dans le militantisme total pendant quelques années au moment de votre mariage il n'y a aucune incompréhension autour de vous aucune incompréhension ou des remarques enfin tu ne vas pas épouser une allemande ou peut-être une allemande qui est enfin votre famille qui ne comprenait pas forcément que vous épousiez un français un juif moi j'ai attendu un an avant de présenter Béat à ma mère un an quand même pour être sûr d'abord moi-même et puis et puis ma mère a été tout de suite conquise par Béat même ta soeur mais on a envoyé quand même Béat chez ma tante à Bucarest pour validation pour validation voilà c'était donc c'était positif aussi et ma belle soeur aussi ma future belle soeur aussi quand j'ai rencontré même avant ta mère maman je crois oui avant avant ma mère au café de Flore oui au café de Flore on a rencontré ma soeur et donc ma soeur était d'accord ma mère était d'accord ma tante était d'accord et donc et la voyante et la voyante la voyante la voyante a eu un rôle enfin a posteriori je dirais parce que quand je la rencontrais j'étais pas obligé de la croire mais on est allé dans un restaurant à l'improviste et une voyante une bohémienne qui est arrivée qui voulait lire mais moi j'ai jamais donné ma main à lire ni avant ni après elle et elle a dit que tu t'éloignes et elle m'a dit tu dois te marier avec cette femme on te dit de ne pas l'épouser c'est vrai il y avait des camarades qui étaient ou les uns juifs les autres non mais qui m'ont dit non c'est pas il faut pas et elle m'a dit c'est la seule femme au monde avec qui tu peux être heureux voilà voilà donc j'étais rassuré quoi et vous avez vécu dans une sorte de ce que vous avez appelé aussi un kiboutz familial aussi oui après oui parce que j'avais quitté donc l'ORTF et on avait un enfant de un an oui il avait un an et ma soeur a eu un enfant un an après voilà elle s'est réconciliée avec son mari qu'elle avait quitté et elle avait un enfant ils avaient un enfant aussi un petit garçon qui avait quelques mois et ni eux ni nous n'avions beaucoup d'argent ma mère a cotisé avec nous et on s'est installé à dans un grand appartement à Passy là où le métro passe c'est un très un très bel immeuble mais qui avait été créé comme hôtel en 1900 et quand le métro passait quelques années plus tard ils l'ont vendu en appartement et nous nous étions en location bien entendu et et donc nous avions deux parts à payer ma soeur et son mari deux parts et ma mère une part et donc on a pu avoir deux filles au père et si on n'avait pas eu des filles au père jamais Béat n'aurait pu mener les campagnes qu'elle a menées tandis que là il y avait deux filles au père et une une femme de ménage qui venait et ta mère était là tout le temps et ma mère était là pour surveiller un reproche non au contraire vous entendez bien avec elle surveillait quand même tout heureusement c'était elle qui s'occupait de mon avec l'aide des filles au père mais on avait donc Béat était libre ce qui a été rare pour une femme à l'époque elle était elle était libre voilà alors justement on va revenir on va venons-en peut-être à cet engagement militant Béat je crois que vous étiez déjà militante en Allemagne au sein du parti social-démocrate vous étiez proche de Willy Brandt oui je le connaissais encore en tant que mère de Berlin bien sûr voilà vous êtes à l'époque militante on peut dire antifasciste en principe non le militantisme a commencé après la révocation de l'office frango allemand et mon engagement contre le fait que Cuisine a été élu chancelier voilà c'est ça alors justement aussi je me suis adressée déjà un petit peu j'ai fait aussi un rapport sur le rôle de la femme allemande dans la politique de la femme française vous publiez un livre voilà le livre c'était sur les filles au père voilà parce que j'ai donné mes expériences j'ai entendu plusieurs jeunes allemandes et puis on a fait un guide et donc non en principe j'ai aussi si j'étais je me suis approché du parti socialiste SPD à Bonn mais enfin disons il n'était pas tellement je crois que je n'avais pas de soutien de la part non mais on s'est installé dans l'appartement le 10 décembre 66 et Kissinger a été élu quelques jours après chancelier on peut revenir on peut revenir sur cet épisode en général on retient la gifle de Béat au chancelier mais il faut peut-être savoir aussi peut-être dire qu'il y avait toute une préparation avant cette gifle oui disons c'est une conclusion logique de notre action on a commencé tout simplement Kissinger était pendant la guerre directeur adjoint de la propagande radiophonique allemande vers l'étranger on le lit dans le Figaro nous on n'a pas c'est pas une révélation on le lit dans le Figaro et immédiatement on décide il faut il faut s'y opposer voilà donc on écrit ensemble des articles Béat a publié trois articles elle est allée à combat à combat elle a rencontré Philippe Tesson qui est toujours là qui peut témoigner voilà Philippe Tesson et Philippe Tesson acceptait le premier le deuxième le troisième article et dans chaque article on disait qui était Kissinger et qui était Willy Brandt et on opposait les deux visages de l'Allemagne et au troisième article Béat est révoqué voilà révoqué mais révoqué à Paris alors qu'elle est française par mariage et moi je n'accepte pas ça Béat je ne l'accepte pas en tant qu'Allemande moi je ne l'accepte pas en tant que en tant que français ma femme mise à la porte à Paris alors que mon père est mort à Auschwitz parce qu'elle a écrit que Kissinger était nazi et que c'était mal pour l'Allemagne d'avoir un chancelier ancien nazi que cela a réconcilié l'Allemagne avec son passé nazi surtout travaillant en l'office franco-allemand pour la jeunesse qui doivent réunir les deux l'Allemagne et la France mais l'office franco-allemand la met à la porte parce qu'il y avait des anciens nazis en lui disant que si elle revient sur ce qu'elle a dit elle peut et donc immédiatement nous nous rencontrons mais il y avait du côté allemand il y avait du nazi oui mais ça on ne savait même pas il y avait quand même ils avaient quand même le conseil allemand ils avaient quand même du nazi on l'a su après oui voilà quand même donc pour nous l'esprit l'esprit d'un autre l'office franco-allemand n'était pas en cause directement d'ailleurs le secrétaire général était un ancien déporté résistant français oui mais la révocation venait de la part de Kissinger de Bonn oui mais on ne savait pas à l'époque on ne pouvait pas le savoir c'est l'office franco-allemand c'est un secrétaire général français ancien déporté résistant qui met à la porte béate voilà mais il faut peut-être rappeler aussi qu'à l'époque en Allemagne il y avait beaucoup de responsables politiques qui avaient eu un passionnisme oui on savait que c'était une Allemagne qui venait de choisir le Parlement allemand le premier comme chancelier donc mais on est entré en guerre d'abord avec l'office franco-allemand voilà et j'ai dit à Béat parce que je suis légaliste quand même tu vas à l'Elysée tu demandes le secrétaire général s'appelait Tricot Bernard Tricot le secrétaire général de De Gaulle et elle est allée à l'Elysée elle a tout de suite rencontré il n'y avait pas de sécurité je suis entré dans son bureau directement à l'époque il n'y avait pas de sécurité comme aujourd'hui et Béat le rencontre et quelques jours après deux ou trois jours après il a envoyé une lettre en disant que il est incompétent parce que c'est question de c'est une affaire déjustice entre nous et dont on a porté plainte d'ailleurs et que bon faites ce que vous voulez en gros alors vous êtes légaliste Béat peut-être pourquoi cette gifle pourquoi une gifle mais la gifle c'est bien après justement il faut expliquer pourquoi la gifle bon alors on a voulu constituer le dossier du chancelier et j'étais en mesure de le faire parce que je connaissais bien les structures radiophoniques françaises j'étais donc bien en position de comprendre les structures de la radio allemande à l'époque je suis allé voir Wiesenthal à Vienne lui ça ne touchait pas les criminels nazis oui mais le fait qu'il y ait à la tête du gouvernement allemand un ancien nazi qui répandait la propagande hitlérienne et qui était au courant de ce qui se passait dans les camps parce qu'il était aussi à la tête du service d'écoute allemand des radios alliés ça ça ne touchait pas donc je suis allé voir un professeur que j'avais eu à Sciences Po qui s'appelait Georges Castelland qui était spécialiste de l'Allemagne mais qui était aussi un bon ami de l'Allemagne de l'Est je lui ai demandé puisque l'Allemagne de l'Est était opposée à l'Allemagne de l'Ouest je lui ai demandé une recommandation pour un homme politique qui était président des alliances est-allemandes avec la France et puis je suis parti pour Berlin-Est et à Berlin-Est j'ai rencontré ce monsieur et je lui ai dit ce que je voulais et il m'a dit d'attendre et puis on m'a convoqué deux jours ou 24 heures après devant le comité central ou une délégation du comité central et j'ai expliqué j'ai dit voilà j'étais volontaire en Israël il y a quelques mois au mois de juin ce n'est pas l'heure à faire je n'ai pas les mêmes idées que vous mais nous avons un ennemi commun et donc moi j'ai besoin des archives pour pouvoir constituer un dossier parce que je savais que les Allemands de l'Est allaient faire des dossiers qui seraient des dossiers où la vérité où ils iraient où ils iraient au-delà de la vérité alors que moi c'est plutôt en deçà de la vérité je préfère être efficace et donc ils m'ont donné ce dossier ils m'ont donné toutes ces archives un monceau d'archives je suis reparti à Paris on a fait des brochures où on expliquait qui était Kinniger et Béat est partie en Allemagne où elle a promené dans les universités qui étaient très politisés le dossier mais les gens étaient marxistes les étudiants ils voulaient changer le monde comme en 68 en France mais ils n'étaient pas sensibles parce que autour d'eux la société politique était remplie de nazis les nazis avaient entre 40 et 60 ans ils étaient au pouvoir dans l'économie partout et pourtant cette gif il y a une symbolique oui mais alors mais les brochures on l'a envoyé aussi à tous les parlementaires à tous les parlementaires ils n'ont pas réagi d'ailleurs une centaine d'entre eux étaient anciens membres du parti nazi et on s'est dit on ne peut pas débloquer on ne peut pas faire connaître ce dossier et il n'y a qu'un moyen il va falloir employer des moyens différents utiliser la place et on a réfléchi on a dit tu vas au parlement et au parlement tu interromps le discours de Kisinger le jour où il viendra parler au parlement et Berth a eu le courage de le faire parce que scandale on ne faisait pas tellement de scandales il préparait son discours être là sur la tribune des visiteurs et puis dans tout le calme de commencer à se lever et mettre les bras en l'air parce qu'il fallait que ça soit spectaculaire parce qu'il y avait des gardes à côté alors qu'il n'a ainsi qu'il y a des missions tout le monde s'est arrêté et lui aussi s'est arrêté et donc la presse a réagi tout de suite la presse a réagi mais moi j'étais à Sofia pour ma boîte de commerce internationale j'étais à Sofia je vois Béat en première page du journal et donc j'ai compris que c'était efficace alors on a réfléchi tous les deux quoi encore de plus spectaculaire qu'est-ce qu'on peut faire et on a estimé que si Béat réussissait à gifler le chancelier à la seconde même son dossier serait connu parce qu'on dirait pourquoi elle l'a giflé alors pourquoi elle l'a giflé pourquoi vous l'avez giflé voilà c'est pour faire quand même le dossier qu'il y a pour que les allemands sachent qu'ils avaient un ancien nazi qu'ils comprennent qu'avoir un ancien nazi c'était le comment dire c'était la possibilité la possibilité pour lui d'être giflé par sa fille et giflé par sa fille c'est très symbolique c'est quelque chose qui arrive rarement dans les familles que la fille gifle son père donc c'est le contraire ce qui a été le cas en Allemagne tout le monde a été choqué et dans le monde entier on a su que l'Allemagne avait un chancelier qui avait été ancien nazi et tout de suite on a parlé Willy Brandt lui était résistant et donc la jeunesse allemande s'est rapidement politisée parce qu'il voulait aussi que Kissinger tombe mais pas pour les mêmes raisons et donc la campagne c'est qui venait du chancelier la CDU avait fait comme Maudotte tout vient du chancelier le chancelier se trouvait partout attaqué à travers l'Allemagne la réélection de Kissinger était en 69 donc j'étais nommée pour un parti libéral de gauche et donc j'ai suivi Kissinger étant donné que j'étais candidat dans la même circonscription que lui près de la paix parce que Béat elle est en prison tout de suite ferme mais on avait préparé la parade également on avait regardé on s'est dit si Béat gifle Kissinger en dehors de l'Allemagne elle ira en prison parce que c'est une insulte pour l'Allemagne et que le pays si c'est la France ou la Belgique ou un autre pays on la mettra en prison si c'est en Allemagne fédérale on la mettra en prison il n'y a qu'un endroit au monde c'est Berlin Ouest et comme le congrès du parti chrétien démocrate a lieu à Berlin Ouest Béat est partie à Berlin Ouest pour le gifler mais elle avait annoncé au mois d'avril 68 à Berlin à la Théo à l'Université la salle était remplie si j'étais avec moi avec une terre grasse avec plein de gens elle avait annoncé qu'elle giflerait Kissinger mais la gifle a été extrêmement efficace et elle a eu lieu le 7 novembre qui était le 5ème anniversaire de notre mariage et le jour de la révolution la commémoration de la révolution de 1917 et donc l'ARDA a fait un énorme battage leur ennemi aussi ils avaient un ennemi commun voilà un ennemi commun alors en France on évoque quand on évoque le procès des criminels nazis on revient souvent sur le procès de Barbie de 87 mais pour vous le procès de colonne le procès fondamental c'est le procès le procès l'affaire Barbie s'inscrit dans toute la campagne qu'on a menée pour que les responsables allemands de la solution finale en France au plus haut niveau soient jugés mais l'affaire Barbie s'est inscrite parce que c'est le prolongement mais donc le procès de colonne 79 c'est selon vous un événement important ça a commencé pour nous c'était le grand procès bien entendu le plus grand procès puisque c'était eux les responsables de l'organisation de la déportation c'est eux qui ont obtenu que la déportation des juifs ait lieu Barbie c'est un chef régional de la Gestapo très connu parce que il y a Jean Moulin et puis ensuite l'affaire Dizieux donc il y a les enfants juifs et le héros de la résistance qui était les victimes de Barbie mais juridiquement pourquoi le procès de Cologne est si important aussi c'est un procès sans lequel la réconciliation allemande ne pouvait pas intervenir les criminels qui avaient dirigé la répression en France et la déportation des juifs étaient impunis et respectables en Allemagne l'Ischka l'Ischka Hagen et il y avait d'autres encore c'était le plus important c'était un procès la réconciliation franco-allemande ne pouvait passer que par le vote d'une loi en Allemagne pour qu'il soit jugé il ne faut pas oublier que la France avait signé avec l'Allemagne une convention judiciaire qui permettait le jugement en Allemagne de ces criminels et que l'Allemagne ne voulait pas le ratifier cette convention et la transformer en loi et faire en sorte que la justice allemande soit compétente donc c'était un refus de juger les crimes commis en France et donc c'était un procès que nous avons obtenu en faisant ratifier cette loi et en faisant appliquer cette loi par la justice allemande et on l'a obtenue par la pression très très forte les actions illégales assumer les actions illégales et à chaque fois dire on reviendra en Allemagne et on agira illégalement tant que vous ne ratifierez pas la convention ou tant que vous n'appliquerez pas la convention une fois qu'elle a été transformée en loi vous avez essayé de kidnapper Kurt Lichten oui c'est la première action c'est un peu comme la gifle c'est pour poser le problème il fallait une action retentissante qui immédiatement soit connue des allemands le problème est connu le parlement allemand ne veut pas ratifier l'Inde la loi et nous on veut qu'elle soit ratifiée donc il y a un bras de fer qui s'engage et le bras de fer c'est quand même vis-à-vis de l'opinion publique allemande c'était important de voir des gens comme moi comme d'anciens déportés comme des jeunes étudiants juifs venir au tribunal et dire non seulement on l'a fait mais on reviendra le refaire cette action illégale occuper tel appartement détruire la façade du trait d'un bureau dans le centre d'une grande ville on continuera à agir illégalement tant que vous ne ferez pas ce qui est légitime voilà pourquoi un procès était aussi important vous ne vous aurez pas été plus simple de rester dans l'action illégale de tirer une balle dans la tête de ces criminels dans l'action illégale non parce que on voulait quand même ça c'était allemand à l'époque volé par ce procès c'est ça oui mais je veux dire tuer les criminels on aurait pu le faire mais c'était c'est qu'il y avait de rendre compte et nous on voulait quelque chose qui paraissait impossible c'est à dire que les enfants de ces criminels les jugent et les condamnent c'est un petit peu comme Béat avec le chancelier les jurés on a exigé que les jurés aient moins de 40 ans pour ces vrais et que les criminels ont été jugés par leurs enfants et non seulement les criminels ont été jugés par leurs enfants mais le procès a authentifié par la justice allemande tout ce qui s'est passé en France c'est à dire le nombre de déportés etc et je venais de publier le mémorial la déportation le mémorial était sur la table du juge sur la table des avocats de la défense parce qu'il contenait la vérité historique et toutes les victimes étaient là vous étiez en faveur de la peine de mort oh non il n'y avait plus la peine de mort en France en 80 oui peut-être en Allemagne non il n'y avait pas de la peine de mort et alors ils ne pouvaient pas être accusés pour crime contre l'humanité c'était uniquement pour les peines n'étaient pas très importantes même jugés c'était le maximum des 15 ans pour avoir aidé à tuer voilà mais de manière générale vous étiez contre la peine de mort même contre d'anciens hauts responsables oui 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 on était contre la peine de mort parce qu'elle ne s'appliquait plus même le procès de Francfort elle s'appliquait encore en France en 79 mais elle ne s'appliquait plus généralement et puis elle a été supprimée en Allemagne on était contre la peine de mort c'était pas on faisait ce qui si elle avait été si elle existait si elle avait été condamnée à mort on ne serait pas opposé à l'exécution mais sinon on n'était pas sinon on aurait tué on n'avait pas on n'avait pas envie on n'a jamais eu envie on a toujours préféré obliger la justice à faire son devoir non seulement à juger mais également l'obliger à condamner de la justice à la justice les 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 – Sous-titrage FR 2021